La fin d'une longue attente pour Julien En avril dernier, celui qui faisait partie du casting de la saison 3 de l'Amour et dans le Pré a été victime d'un AVC. Ce dernier a été provoqué par une malformation au niveau du cœur. Afin de corriger ce problème, l'époux de Floriane doit subir une opération dans un proche avenir. La date de cette intervention vient de tomber. Soulagé, Julien n'a pu s'empêcher de partager la bonne nouvelle à ses abonnés sur son compte Instagram, ce mercredi 14 juin. Je me fais opérer le 6 juillet, a-t-il révélé. Bien que compte d'avoir eu une date aussi rapidement, Julien ne peut s'empêcher d'être inquiet à l'approche de cette intervention, comme il l'a confié à Gala. Fr. Même si aujourd'hui ils font des miracles, ça reste toujours une source d'angoisse. Surtout quand c'est au niveau du cœur. A-t-il avoué ? Malgré ces appréhensions, Julien sait pertinemment que cette opération est nécessaire. Ne pas le faire est un risque d'infarctus ou d'un autre AVC. A-t-il précisé au fil de cet échange. Et d'ajouter, elle est essentielle donc, on ne se pose pas trop de questions. A l'issue de cette lourde opération, au cours de laquelle sera rebouché le foramen ovale perméable, Julien sera suivi de près par les médecins. Pendant 5 ans, il y aura un traitement pour fluidifier le sang. Je l'ai déjà entamé depuis mon AVC. Si ce pépin de santé est encore loin d'être lui, Julien s'estime chanceux de ne pas avoir de lourdes séquelles. J'ai uniquement des acouphènes et de la fatigue par moment. C'est assez déstabilisant mais c'est assez typique après un AVC selon les neurologues, a-t-il révélé. Comme il l'a toujours fait par le passé, le couple sera soudé face à cette nouvelle épreuve. Supérieure à supérieure à l'amour est dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble ? Julien, l'amour est dans le pré, soutenu par Florian dans cette épreuve s'il assure aller mieux, Julien le doit en grande partie à son épouse Florian. Cette dernière a très vite senti que quelque chose n'allait pas chez son époux. Inquiète, elle n'a pas hésité à prendre les devants. Florian a tout de suite réagi lorsque Sam est arrivé. Elle n'arrêtait pas de me surveiller. Un vrai faucon sur son mulot, a-t-il raconté avec une pointe d'humour à gala. Fr. Et d'ajouter avec une certaine reconnaissance, elle m'a fait éviter le pire. Elle a insisté pour que je consulte et que je reste aux urgences. Je n'ai pas de séquelles alors que j'ai les deux tiers de du servlet atteint par l'AVC. Tout ça, c'est grâce à elle. Et lorsque Julien était à l'hôpital, Florian n'était jamais très loin pour veille sur lui. Ça m'amusait, je lui disais coucou à travers la baie vitrée, s'est-il remémoré. Une fois de retour chez lui, l'ancien agriculteur a de nouveau pu compter sur sa femme pour mener de front leur quotidien. Après mon hospitalisation, elle a tout géré. Les transports, les enfants, les travaux, son travail. Ma femme est une warrior, a-t-il déclaré avec admiration et fierté. Fusionnelle et complémentaire au quotidien, Julien et Florian ne sont de véritables piliers l'un pour l'autre. A2, nous sommes plus forts. On nous compare bien souvent à des inséparables. De toute façon, nous avons toujours été positifs quelles que soient les difficultés. Preuve en est, le 24 juillet prochain, Julien et Florian ne vont fêter leur noce de Muguet, soit leur 13e anniversaire de mariage. Crédit photo, capture d'écran à Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !